bonsoir la famille bienvenue la famille j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous pour les candidats à l'immigration les gens qui veulent aller aux états unis j'ai décidé de faire cette petite vidéo et suivez là jusqu'à la fin si vous voulez vous rendre aux états unis peut-être vous avez vite ou dernièrement il ya beaucoup de gens qui se rendent aux états unis en passant par par le nicaragua vous aurez toutes les détails dans cette vidéo mais avant de continuer je vous invite surtout à vous abonner à la chaîne parce qu'il y aura beaucoup d'autres vidéos voilà je vous invite à vous abonner et surtout partager la vidéo et aussi si vous souhaitez vous lancer dedans surtout je mettrais un contact en bas et un contact vraiment fiable qui peut vraiment vous aider et à vous rendre sans sans difficulté voilà tout d'abord pour se rendre là bas vous allez vous devez beaucoup faire attention parce qu'il ya des gens aussi qui qui arnaquent qui arnaquent des gens mais si vous regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin vous allez comprendre tous les détails vous aurez tous les détails en tout cas et avant de vous lancer tout d'abord il faut chercher un bon contact un bon contact qui va vous fournir les documents de nicaragua et qui concerne ces documents c'est l'invitation et vous devez trouver une agence il ya une agence qui est basée à nicaragua qui va vous fournir tous les documents nécessaires en tout cas c'est au nombre de 10 10 documents en tout cas dix pages voilà selon le document qui j'ai ces dix pages vous allez envoyer une copie de votre passeport une fois que la copie de votre passeport est réussi maintenant ils vont mettre un cachet un cachet de de l'administration de l'immigration qui a nicaragua une fois que vous avez document là il ya un autre document à remplir c'est la première page des documents que vous devez avoir il ya un document qu'on doit remplir voilà où vous mettez vos informations c'est que vous vous faites dans votre pays et votre numéro de passeport la date d'expiration et aussi votre date de rentrée à nicaragua et votre date des sorties maintenant quand vous avez tous ces documents la troisième chose à faire c'est de réserver un biais avant d'abord même de faire ces documents il faut avoir un biais voilà une fois que vous avez un biais vous réservez un biais pour pour le voyage ce que vous devez savoir dans la réservation de ce biais vous allez acheter un biais de dakar par exemple si vous 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 quittez la guinée préférence soit ici dakar comme un report de départ vous choisissez dakar parce que dakar vous aurez beaucoup de vol surtout les vols qui partent en turquie vous allez réserver un biais un biais aller et retour voilà ça dépend de ça vous de voir si c'est 20 jours un mois vous allez voir mais faites attention parce que quand vous réservez le biais dit à l'agent que normalement vous ne devez pas faire plus de 24 heures à bogota parce que vous allez faire un escala bogota avant de partir à nicaragua vous dites à l'agent de ne pas du tout et de ne pas du tout faire un biais qui va vous retarder à l'aéroport voilà et ça avant que l'agent réserve ce biais vous allez vérifier vous allez vérifier il ya une compagnie aérien qui lie entre bogota et et nicaragua vous allez voir vous allez voir avec ses compagnies est ce qu'il ya des places par exemple il ya une place pour vous une fois que vous arrivez à bogota à bogota pour avoir un billet de bogota à nicaragua moins de 24 heures parce que vous ne devez pas du tout dépasser 24 heures à bogota maintenant vous faites un biais de dakar à istanbul istanbul bogota vous allez chercher ce biais une fois que vous avez le biais passant par la turquie une fois que vous arrivez en turquie turquie plus par les vols d'école là bas à partir de 10 heures 10 heures vous arrivez à bogota à 15 heures une fois arrivé à bogota à 15 heures normalement vous allez chercher un biais ou bouger le dé au sénégal vous allez arriver le 3 à bogota une fois arrivé au bout une fois arrivé à bogota le 3 normalement vous aurez un vol le 4 le 4 préférence vous prenez un le vol de 4 heures il y aura un vol de 4 heures et un vol de midi aussi voilà vous allez prendre ce vol il a un seul escale ce vol il a un seul stop et vous allez arriver normalement à nicaragua à midi le lendemain midi parce que c'est 6 heures vous allez passer par sans salvador sans salvador nicaragua de bogota sans salvador c'est à 2h 2h 2h50 je crois et une fois vous arrivez à nicaragua à sans salvador sans salvador nicaragua c'est 55 minutes c'est moins d'une heure voilà une fois vous arrivez là bas vous cherchez bon guide normalement là bas personne ne peut vous guider une fois arrivé vous même vous pouvez vous guider vous même parce que vous allez voir beaucoup de personnes vous allez voir des gens peut-être qui vont vous aborder et il faut avoir un bon guide si vous avez un bon guide vous pouvez prendre ce guide ce qui va vous qui va vous faire entrer dans dans le mexique maintenant pour vous rendre aux états unis vous allez passer ces trois pays ces trois pays le quatrième avant de vous rendre aux états unis vous allez vous quitter ou quitter nicaragua vous allez partir à honduras on dirait sans salvador sans salvador guatemala guatemala vous rentrez en mexique une fois vous arrivez en mexique cela vous allez payer 250 dollars 250 dollars d'abord je vous conseille avant d'aller avoir avoir de l'argent de l'argent de poche vous allez avoir de l'argent de poche avec vous de préférence vous allez avoir un peu d'argent une fois arrivé une fois arrivé sur place la famille vous envoie un peu d'argent vous faites le besoin il vous envoie un peu d'argent à chaque fois que vous avez besoin un peu d'argent vous vous appelez la famille on vous envoie un peu d'argent parce que vous savez sur cette route il ya des de la mafia oui il ya de la mafia des fois il ya des groupes qui peuvent vous attraper vous retirer tout ce que vous avez de préférence n'est pas envoyé beaucoup d'argent avec vous voilà une fois arrivé sur place quand vous avez besoin d'argent préférence vous appelez la famille on vous envoie la somme comme ça vous allez passer ses trois pays comme comme c'est que je vous ai dit de nicaragua on dira son dire à sans salvador sans salvador et guatemala guatemala vous rentrez en mexique une fois que vous arrivez en mexique là il vous faut 250 dollars là aussi si vous n'avez plus d'argent vous appelez la famille on vous envoie 250 dollars il ya un réseau là bas qui va vous récupérer et vous faire rentrer aux états unis une fois que vous rentrez ils vont vont vous en fait ils vont vous ivotir vont vous donner un document vous allez rentrer maintenant dans le territoire américain voilà vous allez renter dans des territoires américains une fois que vous arrivez dans le territoire américain on va vous donner un document c'est document qui va vous permettre si vous voulez aller à new york vous voulez allerosaic et dont vous voulez aller dans d'autres villes c'est ce document qui va vous permettre de circuler voilà la famille j'espère que cette vidéo va vous aider mais surtout 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 faites beaucoup attention aux arnaques parce qu'il ya beaucoup d'arnaques vous faites beaucoup attention et aussi il ya beaucoup de problèmes avec les billets sur tout ce qui j'ai vous j'ai expliqué tout à l'heure il ne faut jamais acheter un billet avec un escale de plus de 24 heures à bogota parce que vous ne vont pas vous ne vont pas vous laisser passer du tout mais il faut acheter un billet aller-retour parce qu'il ya des gens qui font ils achètent ils pensent que c'est la guinée dakar j'achète seulement le billet à les simples jamais ils vont pas vous laisser peut-être même ils vont pas vous laisser vous embarquer à partir de dakar préférence acheter un billet aller-retour c'est obligatoire c'est obligatoire personne ne vous convient que d'acheter un billet à les simples parce que vous n'allez même pas vous n'allez même pas dépasser dakar voilà si à dakar on vous a pas fait retourner en turquie c'est sûr ils vont vous faire retourner parce qu'il vous faut un bien aller-retour voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que la vidéo va vous aider et puis faites attention si en tout cas au cas au cas de au cas si vous avez besoin de d'être ou bien vous avez besoin plus d'information je vais mettre un numéro le numéro il va vous aider soit si vous voulez partir vous avez besoin des documents il va vous aider et j'espère on se retrouvera bientôt pour une nouvelle autre vidéo